Le candidat à la présidence de l'Alliance démocratique d'Afrique du Sud, John Stinuyssen, a clôturé sa campagne dimanche à Johannesburg. Devant une foule de partisans réunis dans le stade de criquet de la ville, il a défendu le bilan de son parti en matière de création d'emplois et de lutte contre la pauvreté. Le CAP, dirigé par l'Alliance démocratique, investit davantage dans les communautés pauvres que Johannesburg et Etekwini, dirigé par l'ANC. Parce que l'Alliance démocratique ne parle pas de lutte contre la pauvreté, nous combattons la pauvreté là où nous gouvernons. Si vous voulez vaincre la pauvreté, votez pour le parti. Les quatre principaux partis politiques d'Afrique du Sud ont entamé samedi leur dernier week-end de campagne avant l'élection du 29 mai, qui pourrait s'avérer décisive. Ils partagent une chose en commun, la volonté d'apporter au pays les changements les plus importants depuis trois décennies. Je vous ai vu. L'Alliance démocratique vous a vu. Nous avons goûté à vos amères déceptions. Nous avons entendu vos rêves et j'ai ressenti votre douleur. Je suis ici pour vous dire haut et fort, depuis cette tribune aujourd'hui, que l'aide est en route et qu'elle arrivera le 29 mai, lorsque nous voterons pour que l'Alliance démocratique entre au gouvernement et sauve l'Afrique du Sud. Le Congrès national africain est soumis à une pression sans précédent pour conserver sa majorité parlementaire. L'élection de mercredi pourrait être un moment décisif lorsque le parti, autrefois dirigé par Nelson Mandela, passera pour la première fois sous la barre des 50% des suffrages exprimés au niveau national.